Une des thématiques, c'est peut-être sur cette semaine de travail, ça a été les débuts de match, un peu ce qui a fait chez Annie, mais peut-être aussi les matchs de... Oui, il y a plein de choses qu'on doit améliorer, notamment ça, les entames. Après, on va dire que souvent c'est psychologique aussi, la capacité à être dès le début dans le match, sachant que chaque match a son histoire, son contexte, son adversaire différent. Mais oui, il faut... On ne travaille pas que ça, évidemment, mais il y a des joueurs en l'inconscient, donc c'est important aussi. C'est une bonne chose, c'est qu'on doit imposer les choses plutôt, globalement. D'autant plus à domicile comme extérieur. L'idée, c'est en fonction de ce qu'on est capable de faire, des qualités collectives du groupe, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on peut faire, qu'on doit faire, imposer notre jeu. Après, il y aura toujours un adversaire en face, puis un rapport de force. Mais en tout cas, dans les intentions, ça doit être le cas. Et peu importe l'endroit. Je vais faire un moment que je reprends cette semaine et en ayant revu un peu les premiers matchs. Mais pour faire là, justement, un petit récapitulatif de ce qu'on met de semaine, qu'est-ce qui vous a agréablement surpris, peut-être, par rapport à la préparation et que là, vous voyez en compétition dans votre groupe ? Et au contraire, qu'est-ce qu'il peut pêcher dans le groupe ? Quels sont les axes qui vont être vraiment à travailler cette saison, voire même sur un peu sur le long terme ? De ce que vous avez vu face à des équipes qui étaient plutôt en plus, des adversaires qui étaient plutôt cotés, on va dire, même si en début. Oui, en fait, on est dans le prolongement de la prépa, avec les joueurs beaucoup plus frais, forcément, heureusement. Et puis, du coup, préparés à la compétition. Mais la compétition donne toujours son lot d'enseignement. Parce qu'il y a un stress supplémentaire, il y a une adversité plus forte. Il y a un côté officiel, quoi, qui n'existe pas dans les matchs de préparation. Non, sur les choses qu'on a constatées depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des comportements collectifs. Et ça, c'est une vraie bonne base de travail pour la suite. Et je ne vais pas dans le détail, mais qu'on ait le ballon ou qu'on ne l'ait pas, il y a une volonté de jouer ensemble. Il y a une volonté de faire les efforts ensemble défensifs. Et ça, c'est un socle qui va nous permettre de durer dans le temps. Et puis, il y a aussi une équipe qui est capable de ne pas lâcher, de répondre présent en cas de difficulté. Aujourd'hui, nos axes d'annomération, et puis on l'a évoqué sur la première question, c'est d'imposer les choses avant de réagir, ou en tout cas avant qu'il soit trop tard. Et on a une incontinuité de la prépa. C'est de, sur l'ensemble d'un match, trouver une animation collective, excusez-moi, qui nous permette d'être dangereux en toutes circonstances. Et puis, pour le coup, de mieux défendre, en tout cas de moins défendre. On est dans le prolongement, sauf que les enseignements sont différents, dans le sens où c'est la compétition. Avec un adversaire, à l'extérieur, on a fait deux matchs à l'extérieur, un à domicile. Effectivement, on a affronté des équipes avec des styles différents, avec des vécus différents. On est dans la continuité, sincèrement. Et puis, j'ai envie de dire que le temps joue pour nous, dans tous les cas. Je ne reviens pas sur ce qu'on a évoqué durant toute la prépa, mais on a un groupe qui continue à apprendre à se connaître aussi. Il faut passer du temps ensemble, il faut vivre des choses ensemble, en fait, pour trouver toutes les connexions, les automatismes, mais sur la durée. Sur les individualités, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous surprennent à vous d'être un ? Parce que vous les aviez vus depuis la semaine, mais en fait, ils se révèlent là, sur la compétition, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, même si vous saviez que c'était des éléments en penche. Je pense à Erwan Kola, qui a un début de compétition plutôt convaincant de l'avis des vôtres à l'EF. Oui, il a été assez performant sur les deux premiers, il était un peu plus en difficulté sur le dernier match. Enfin, si on va dans les détails et si on va sur les individualités. Mais ça a été le cas d'autres qui ont été bien sur le premier match, un peu moins bien sur le deuxième. Mais bon, le joueur qui sera performant sur tous les matchs, j'espère qu'il y en aura. Mais on sait par expérience que c'est difficile d'être bon sur toute la saison, en tout cas d'être performant. Donc c'est important aussi, surtout, c'est que quand un est moins bien, que l'autre prenne le relais. Ou les autres prennent le relais quand certains sont moins bien. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, des matchs coûtadeurs, qu'on attend à leur niveau, et il y a des joueurs qui venaient de formation inférieure. Alors je pense à Erwan Kola, je pense aussi à Dame Gay, qui montrent là de la solidité. Enfin, en tout cas, qui montrent qu'ils vont avoir le potentiel cette semaine après. Nous, on le savait, on le savait. Si on les a pris, c'est aussi parce qu'on était convaincus de leur potentiel et de leur mise à niveau sur le national. Donc, sincèrement, il n'y a pas de surprise. Mais une mise à niveau aussi rapide, on aurait pu dire, tiens, il va par quelques semaines d'adaptation aussi ? Sincèrement, il n'y a pas de règle. Des fois, effectivement, on se dit, un tel, avec son expérience, sa qualité, son vécu, va y aller tout de suite. Et puis, ça met un peu plus de temps, parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et pas que sur le terrain. D'autres, sur la fraîcheur, amènent tout de suite. Après, ce qui est important, c'est que ça soit sur la continuité, enfin sur la durée. Il n'y a pas de règle. Moi, je ne suis pas surpris des uns et des autres, parce que c'est des joueurs qu'on a bien étudiés. En tout cas, entre guillemets, pour les moins connus. Et puis, ce qui est important, ce qui est important, je vous dis, je répète, c'est que le train, il avance. De temps en temps, il y aura une équipe dans la locomotive qui entraînera les autres, et puis d'autres prendront le relais. Et la force d'un groupe, ça doit être ça. Pour revenir et conclure sur Juan Colac, il faut bien arriver avec des sujets, quelle est la force que vous avez dans le groupe ? La force qui est là sur le terrain, pour vous, comment vous définiriez ? C'est un joueur de percussion, capable de répéter des efforts, capable de jouer des deux côtés. Donc, forcément, du côté gauche, il rentre un peu plus sur son pied droit, mais pas que. Il peut aussi rentrer à l'intérieur, mais être sur du vertical pur, encore plus à droite. Après, il a des axes de progression, comme les autres. Il a besoin aussi d'être plus précis dans le jeu placé, pas toujours être sur des attaques rapides, mais il avance, il avance comme les autres. Après, quand je dis tout est important, c'est quelqu'un qui, depuis deux mois, se cherche une maison pour installer sa famille, ce qui n'est pas simple. Même si d'autres gens dans la vie active le vivent, mais en tout cas, pour être performant sur le terrain, il faut qu'au tour, ça soit le cas aussi. Sur le joueur, vous le découvrez depuis huit matchs maintenant, entre les matchs amicaux et les trois matchs de championnat. C'est un joueur qui a 26 ans, mais qui, malgré tout, est encore en développement, parce qu'il a une litière particulière. Il a joué longtemps dans un club de N2, en l'occurrence Chartres. Il est parti en réserve, en N2, à Lorient, mais dans un contexte professionnel, avec un cadre de jeu, et ainsi de suite. Il a appris aussi à ce moment-là. Là, il vient dans un club de national, dimension nationale même plus, qui est le club du Mans, avec une concurrence différente de ce qu'il a vécu aussi à Chartres, avec des demandes différentes, certainement par rapport au jeu, des partenaires qu'il découvre, mais comme les autres. Il est là où on l'attend, avec des axes de progression, parce que pour moi, aujourd'hui, il a 70%. Mais est-ce qu'il... Il est à 70% ? Ouais. Versailles, c'est une équipe qui fait un peu moins peur que l'an dernier. Ça, c'est vous qui le dites. Le recrutement était moins bling-bling, entre guillemets, que l'année d'avant. Et les deux premiers matchs, bon, c'est pas suffisant pour les juger, mais ça ne démarre pas, peut-être, comme... Ça reste que deux matchs. Ouais. Et donc, cette opposition, c'est... C'est une équipe... Bah, c'est une équipe, dans tous les cas, avec des gros moyens. Vous dites qu'elle est, entre guillemets, a fait moins peur, parce que peut-être qu'ils ont perdu des joueurs, mais ils en ont récupéré d'autres. Le recrutement était plus... Ouais. Enfin, c'est une équipe... En tout cas, il n'était pas... D'un côté bling-bling, c'est... Oui, c'est ça. Je reprends mon propos, même si, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais ils ont recruté, quand même, des joueurs, qui ont vécu le-dessus. Donc, ils ont toujours des joueurs qui ont vécu le-dessus, et même un peu plus. Ils ont l'entraîneur, qui est un très bon entraîneur, Laurent, qui est un copain, et qui arrive aussi, donc, qui va mettre en place tout ça. Donc, il y a un gros vécu, presque à Rodez. Voilà, donc, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Donc, on a observé sur ces deux premiers matchs, qui n'avaient pas fait le premier, pour la raison que vous savez. Voilà, donc, ils... Non, on prend au sérieux tous les adversaires. Quel que soit leur nom, quel que soit leur... Le CV des joueurs. Et encore plus dans le championnat, parce qu'on s'en rend compte tous les week-ends. Il y a, entre guillemets, il n'y a pas de petites équipes. Donc, Versailles, pour moi, fait partie des favoris du championnat. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous attendez, peut-être, comme style de jeu de repas, à part rapport à ce qu'on a fait voir les deux premiers matchs ? Est-ce que vous différez ce que vous disiez ? C'est une équipe qui a de l'expérience, je vous disais, qui a de la puissance, de la vitesse, qui a des joueurs de pieds, voilà, qui complètent, et qui est capable de faire mal à tout le moment. Et notamment, pas que, mais notamment en transition, qui, tout coup, est arrêtée assez performante. Et puis, comme toutes les équipes peuvent avoir des failles. On parlait de Laurent Perlade, le match des anciens avant-centre-dumont. C'est vrai. Et vous, quand il est parti, vous vous êtes arrivé ? Alors, sincèrement, je ne sais pas si je suis arrivé juste après son départ, ou... Oui, juste après son départ ? Oui, d'accord. Donc, j'ai marqué plus de buts que lui, c'est ça ? Je ne sais pas, mais... Ah, c'est vérifiable. Mais vous connaissez de... Oui, on se connaît avec Laurent. Oui, on peut le vérifier. On sait, en fait, on sait... Donc, on ne sait pas... Dans les formations d'entraîneurs. Formations d'entraîneurs, oui, on s'est retrouvés aussi sur un recyclage. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. On s'est vus quelques fois, sur son période d'inactivité. Il est habité à côté. Et puis, moi, étant tout seul, il m'a invité. Non, 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 on a une très bonne relation. J'ai beaucoup de l'estime pour lui, pour ce qu'il est et son travail, en tout cas. Justement, se retrouver face à face... Ah ben, ça va changer, il va vouloir gagner, je vais vouloir gagner. Moi, il posait la question il y a deux semaines, avec Benoît. Non, non, sur le temps de... Enfin, en tout cas, sur le côté professionnel et sur le temps de la compète, il n'y a pas d'amis. Heureusement, d'ailleurs. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Il y a des moments intéressants, quand même, de se challenger, de... Ouais, enfin, moi, sincèrement, ça... Comment dire... Forcément, sur le banc, le respect qu'on a l'un vers l'autre, fait qu'on ne va pas les chamailler. Mais ça ne change rien sur le reste. Non, non. Non, non, moi, ça ne change rien, sincèrement. Lui non plus, je pense. Non, non, on est tellement... Oui, la somme de travail qu'on met en place pour gagner un match, ce n'est pas pour qu'elle soit balayée par une... Comment dire ? Par le côté affectif. La durance, c'est pas. Non, non, non. Il y avait du monde sur le premier match à la domicile, quand il y a eu 5 000 personnes. Vous lancez le message à l'adresse spectateur. Ça vous a aidé ? Vous avez vu, ça met un changement quand il y a comme ça un peu plus de monde. Bien sûr. Bien sûr. Oui, il y a eu du monde. Il y a une différence, je veux dire, quand ils sont au terrain, entre deux... Bien forcément, parce que les joueurs ont été poussés, encore plus dans les mauvais moments. Le supporter a senti qu'on avait besoin d'eux. Et je pense que ce point, on les télécherchait aussi grâce à eux. Alors après, il se passe des choses dans un match, forcément. Mais non, ça a fait un tout. Je pense que si les gens ont vu qu'il y a une équipe qui ne trichait pas, même en difficulté, parce que c'était le cas contre Dijon. Évidemment, quand on sent ce soutien populaire, en tout cas les joueurs, ça les aide à aller chercher des choses, à se surpasser. Et puis c'est un tout, parce qu'il y a ce qu'on fait sur le terrain qui donnera envie aux gens de venir nous voir et de revenir nous voir et de nous encourager. Leurs encouragements vont nous aider. Voilà, c'est ça l'ensemble de choses. Je parlais sur une interview il y a deux semaines, je pense. Je parlais de faisceau concordant. Tout est important. J'ai connu des clubs où il y avait une grosse défiance des supporters envers la direction. Et forcément, ça avait un impact, même sur les joueurs. Enfin, après, c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain aussi pour donner envie qu'on nous soutienne et qu'on nous supporte. Et en tout cas, sur le match de Dijon, c'était un aimant très important. Sur l'effectif, il y a des blessés, des retours de blessures ? Sur l'effectif, il y a Alex Loré, qui s'est fait mal aux ministres il y a deux semaines. Donc il s'est fait opérer. Un processus de, comment dire, pas de réalisation encore, mais en tout cas de, je n'ai plus le mot. De soins ? De soins, oui, oui. Ça va durer plusieurs semaines après. Oui, oui. Il y a Adem Amoudi qui a repris l'entraînement collectif, qui est encore trop juste, mais qui a repris l'entraînement collectif. Il y a Macan qui reprend l'entraînement partiel, qui est une phase de ratétiation et puis de préparation. Voilà. Donc on a peu de blessés, c'est bien. Il faut que ça continue. Après, il y a toujours les petits bobos, entre guillemets, inhérents aux matchs, aux entraînements. Mais globalement, ça avance bien. L'idée de donner un coup d'élargier, chaque fois, avant le match, c'est comment il y a la compétition par rapport aux amers de faire ? On ne sait pas souvent, on fait vraiment des choix au dernier moment ? Non, non, oui. Voilà, pour prendre à votre question. Voilà. Enfin, des fois, est-ce que ça a l'impression, je ne sais pas. Oui, mais votre question est bonne, dans le sens où il peut y avoir des interrogations sur tel ou tel poste jusqu'au dernier moment. Moi, c'est pareil. Des fois, je donne l'équipe. Enfin, je donne l'équipe. En tout cas, il y a une direction qui est donnée sur la semaine. Des fois, on brouille les pistes. Non. En fait, on fait en sorte que tout le monde reste concerné. Donc, on ne donne pas d'orientation précise. Les joueurs le savent le matin du mag. Des fois, c'est l'après-midi. Et puis, des fois, il y a un questionnement jusqu'au bout. Et puis, après, il y a un côté instinctif qui fait qu'on part sur telle ou telle piste. Après, ce qui est important, je le répète. Et pour répondre à votre question du départ, sur ce qui n'est pas agréablement surpris, mais en tout cas, ce qui est positif dans le groupe, c'est qu'on a des rentrants depuis trois matchs qui amènent vraiment, quoi. Qui amènent de l'énergie, qui amènent du peps, qui amènent de la qualité. Et quels que soient les rentrants, d'ailleurs. Et ça, c'est important que ça dure. Parce qu'une équipe qui est en bonne santé, ça se voit souvent aussi à ça, quoi. C'est assez rentrant, c'est finisseur qui amène une vraie plus-value, quoi. C'est le cas actuellement. Même si on aimerait marquer plus de buts, même si on aimerait gagner tous les matchs. C'est bon ? Oui, très bien. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.